Musique 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 Voilà, je vous présente Mme Michel. Oui bonjour Mme Bonjour Mme Musique 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 Autant un bras ici, Manny, approchez-vous. Ça c'est un moment délicat parce que Mme Michel, elle souffre du bras handicapé. Voilà, donc il faut un peu le détendre avant de la manipuler. Alors ça c'est une plateforme tournante, Donc c'est très pratique 1, 2, 3, à 3 on se lève Hop, je maintiens Madame Michel derrière comme ça Elle est sécurisée moi aussi, j'ai mal nulle part On tourne Un petit tour de manège On se maintient On accroche les bouteilles Et à 3 on se pose tout doucement Voilà On est prêtes Allez à nous le goûter maintenant Moi je suis là depuis Ça fera 3 ans le 14 juillet Ce que je pouvais faire Avec les études que j'avais faites Ça ne me plaisait pas du tout Ça m'apportait rien Et j'avais eu l'occasion aussi de faire des stages Dans des hôpitaux, des cliniques Tout ça en tant que personnel On va dire Et ça me plaisait Mais ce que je n'aimais pas du tout C'est le fait d'avoir cette sensation De bâcler les gens Moi j'aime pouvoir apporter des choses aux gens Qu'il y a un lien C'est pas qu'on ne peut pas en structure Évidemment on peut mais on n'a pas le temps Il y a tellement peu de personnel Pour tellement de patients On ne peut pas se permettre Et c'est ce côté là qui me manque Parce que c'est ce dont vraiment ont besoin les gens Et j'ai trouvé ce compromis à domicile Qui était parfait Pour moi C'est un métier que j'aime Des gens me disent Mais enfin pourquoi tu fais ce métier Ça t'importe quoi Avec des personnes âgées Tu ne fais pas toujours des choses très agréables C'est un métier que j'aime Je trouve que c'est un métier de dévouement extraordinaire Oui Et moi je suis très très gâtée C'est un métier qui est hyper lourd en fait Et difficile C'est pas de son métier C'est un métier au contraire Qui est générateur de beaucoup de plaisir En retour Dans la mesure où effectivement On sait apporter On sait donner On doit pouvoir aussi recevoir Puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer Ils n'ont pas de véhicule Ils sont quand même âgés Puisqu'ils ont dépassé les 80 ans Donc on s'occupe vraiment de tout De A à Z Qu'on est en binôme Ah ouais Sur ce dossier là Donc moi j'interviens Une moyenne 4 fois par semaine L'autre personne 3 fois Donc elle connaît le rythme Vu que mon père a fait Un AVC et une crise cardiaque Donc ça a permis de montrer A quel point ma mère était dépendante De la maladie d'Alzheimer D'autant plus que les médecins N'avaient jamais prononcé ce mot là Auparavant Bénéficient de l'APA Sans quoi ça serait strictement impossible De pouvoir avoir un tel service Et ça serait encore moins possible De les avoir à domicile La maison de retraite C'est terriblement cher Horriblement cher Et ensuite C'est pas un endroit Qui m'a beaucoup emballé Voilà Donc c'est vrai Que le fait de les garder A la maison Le plus longtemps possible Est le choix Qu'on a tous préféré Tous ensemble Quand on parle de chèques CESU La plupart du temps Ce sont des personnes Qui embauchent directement Une aide à domicile Donc elles doivent entièrement Tout gérer Leur bulletin de salaire Leur congé annuel Et puis bon L'handicap est que Lorsque cette personne est malade Ou qu'elle a un empêchement Les bénéficiaires n'ont personne Tandis que par le biais D'une association Ou d'une société Le remplacement Va être effectué tout de suite Donc le bénéficiaire Aura toujours quelqu'un Il n'y aura pas d'absence Et donc là aussi Elle n'en subira pas Les conséquences Et elle n'a rien à gérer L'association s'occupe de tout L'année dernière Elle a connu une période Où chaque fois qu'elle venait Il y avait des vitres à faire On s'adapte à chaque personne Ce qu'il a envie Après bon Il y a des choses Par exemple Les toilettes La salle de bain C'est important de les faire A chaque fois Mais il y a des choses Quand la cuisine est vraiment sale On passe un coup Mais après C'est les gens Qui nous disent Il faut faire ci Il faut faire ça Je préfère que vous fassiez ça aujourd'hui Des fois Ils ont envie de discuter Pendant deux heures Mais on reste à discuter C'est eux qui décident On fait en premier l'escalier Oui il n'y a qu'à faire comme ça Après on est tranquille Et après on reste en bas Ok On marche Il faut aimer le contact Si on aime bien bouger De faire des choses différentes Tous les jours Rencontrer du monde C'est Après dans les hôpitaux C'est un autre contexte Là à domicile On rentre chez les gens On partage une certaine intimité Avec eux C'est Ils parlent plus facilement Ils nous racontent un peu leurs problèmes Plus facilement qu'à leur famille Des fois ils ne peuvent pas tout dire C'est C'est hyper intéressant C'est Il y a tout le temps du contact Je ne sais pas On partage des choses Humainement C'est C'est hyper enrichissant Je suis Madame Laurent Frédérique Je suis responsable D'un service d'aide à domicile Qui intervient sur tout PACA Je viens de l'aide à domicile Du terrain J'ai été pendant 30 ans TISF C'est à dire que j'intervenais Auprès des enfants en difficulté Ensuite Je suis Passée Par le CAFERIUIS Qui est un diplôme Pour tout ce qui est encadrement Au niveau social Je gère 80 salariés Moi-même J'ai une assistante Qui est Exceptionnelle Je peux le dire Et qui vient aussi De l'aide à domicile Qui était TISF aussi Et auxiliaire de vie Au départ Elles étaient bénévoles Puisque c'était souvent Des femmes bénévoles Ou des bonnes sœurs Bon maintenant On n'est plus bénévoles Et bonnes sœurs Parce qu'il faut en vivre Quand même J'ai commencé toute jeune Il n'y avait pas du tout Moi C'était encore l'époque Il y avait pas mal De bonnes sœurs Encore dans l'aide à domicile Et j'avais Oh non On nous disait Vous allez là Vous allez là Au niveau des intervenants À domicile Nous avons quelques hommes Autant pour du ménage Et du repassage Ça nous est arrivé D'en avoir aussi Pour de la garde d'enfants Et nous avons aussi Jardiniers bricoleurs Hommes toutes mains Mais on a d'excellents Au niveau des personnes âgées Voilà Qui interviennent très très bien Autant pour l'accompagnement aussi Pour le transport des courses Pour aller chez le docteur Enfin voilà Papiers administratifs aussi Mais pour le ménage Et le repassage Très bien Aussi Très difficile de faire accepter Au niveau des bénéficiaires Par contre Parce qu'ils sont habitués À avoir que des femmes Puisque l'aide à domicile Est un travail de femmes Malheureusement C'est ce qui est décrit Et je pense que les hommes Sont souvent Beaucoup plus Patients Et plus aptes À s'occuper aussi Au niveau des personnes âgées Bien qu'il y ait des diplômes Qui existent dans cette profession là Vous avez compris Qu'il n'est pas forcément nécessaire D'être très diplômé Et d'avoir un grand niveau scolaire Et d'avoir beaucoup D'expérience professionnelle Pour pouvoir y travailler C'est une filière Qui permet À des personnes Qui ont peu d'expérience professionnelle Qui ont un niveau scolaire Qui n'est pas forcément extraordinaire Mais qui savent lire et écrire Et par contre Pour des personnes Qui sont motivées Pour travailler dans ce secteur là C'est un secteur Qui effectivement Est encore Pourvoyeur d'emploi Alors il y a Pratiquement on peut dire Qu'il y a deux grandes sortes De formations Il y a les formations Qu'on appelle Diplomantes Entre guillemets Donc il y a Dans les formations diplomantes Vous en avez Les deux plus demandées C'est l'assistante de vie aux familles Premier niveau Qui dure six mois à temps plein Et le diplôme d'auxiliaire de vie sociale Qui dure neuf mois à temps plein Voilà Deux grandes formations Pour travailler dans ce secteur là Et puis ensuite Vous avez Dans le domaine De l'entretien du domicile Des petites formations Qui sont des formations Qui vous permettent simplement D'acquérir les compétences de base C'est celle dont je vous parlais Par exemple tout à l'heure Qui durent un mois Deux mois Trois mois Et qui vous permettent De savoir Comment sont organisés Les services à la personne De savoir Comment rentrer au domicile De quelqu'un En lui donnant confiance De savoir faire Le ménage De savoir faire le repassage De savoir faire De savoir préparer le repas En fonction des caractéristiques Des personnes Des personnes Des personnes Des personnes Des personnes Des personnes Sous-titrage ST' 501